Chaussures de ski, louées ou achetées d'occasion pour sport d'hiver, un expert donne ses conseils. Le bruit des skis qui glisse sur les pentes enneigées vous manque ? Il est grand temps de réserver vos vacances à la montagne puisque l'hiver arrive très vite. Si vous n'êtes pas un skieur aguerri, il se pourrait que vous ayez grand besoin de renouveler, voire d'acheter la panoplie complète pour aller dévaler les pistes. Combinaisons, gants, moonboards, chaussettes épaisses, ça commence à faire beaucoup. Et si vous rajoutez en plus les skis et les chaussures, la note va vite devenir salée. La solution de tous les skieurs du dimanche ? Louer leur matériel dans une boutique en bas des pistes. Ça permet d'avoir de quoi skier sans stocker à la maison et de rendre tout une fois les vacances terminées. Mais pour ceux qui comptent retourner plusieurs fois à la montagne cet hiver et les suivants, ce n'est pas toujours la solution idéale. Alors peut-on acheter ses chaussures de ski d'occasion et obtenir du bon matériel sans se ruiner ? Greg Cotteret Le fondateur de la plateforme de vente d'équipements de sport en seconde main sport et aide répond à nos questions. Parce qu'on ne rigole pas avec la sécurité, il est super important de vérifier que les chaussures de ski que vous portez sont confortables et qu'elles vous maintiennent bien les pieds et chevilles en place. D'après Greg Cotteret, les chaussures de ski sont pratiques car elles ont une durée de vie assez longue et ne s'abîment pas très vite. En revanche, les modèles des boutiques de location auront souvent bien plus servi que ceux revendus en occasion. Se faire plaisir avec une paire personnelle peut être une très bonne option. Si c'est pour commencer le ski ou si on n'en a pas un usage expert, On peut très bien démarrer avec une paire qui a déjà servi. Alors il vaut mieux privilégier des chaussures de ski dites en bon état parce que user ça peut être dangereux. Souvent même en location elles seront plus abîmées que celles que l'on achète en seconde main. Explique-t-il. Bien sûr, il y a tous les prix pour les chaussures de ski, du très haut de gamme à 300 à 400 euros neuves et aussi du très petit prix avec des chaussures à 20 euros. Nous explique Greg Cotteray. Mais pour une bonne marque de ski reconnue, on arrive à avoir une paire très correcte en occasion entre 80 et 100 euros. Après une rapide vérification sur internet, on a trouvé les prix des locations de chaussures de ski, entre 70 et 170 euros pour la semaine. Si vous partez de façon très ponctuelle, la différence n'est donc pas bien grande. En revanche, pour les skieurs assidus, il vaut mieux investir dans sa propre paire. Comme avec toutes les chaussures techniques, les chaussures de ski doivent être sélectionnées avec soin. Selon Greg Cotteray, la pointure est le détail le plus important lorsqu'on les achète. En particulier sans les essayer. En principe, il faut prendre une pointure au-dessus de la sienne lorsqu'on achète une paire de chaussures de ski. Il ne faut surtout pas hésiter à converser avec le vendeur mais l'avantage avec les chaussures de ski, c'est qu'il y a un gabarit dans les pointures. Ce n'est pas comme les baskets de running où chaque marque pratique ses critères. Un 42 chez Rossignol, c'est aussi un 42 chez Salomon. Il taille tout pareil à son dernier conseil. Bien choisir le moment où vous allez acheter vos chaussures de ski d'occasion pour faire des économies. Le ski étant un sport saisonnier, la demande démarre début novembre avec des chaussures. Des combinaisons, des paires de ski, et ça se poursuit jusqu'à fin avril, début mai où les gens ne vont pas venir acheter mais vendre. Évidemment en début de saison il y a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs et ensuite la tendance s'inverse. Alors pour choper sa paire de chaussures de ski à petit prix et sans qu'elle vous passe sur le nez. Vous pouvez déjà prévoir de l'acheter à la fin de la saison.